Moi c'est William Gomis, je viens de la Snek Team, à la base je viens du Sanda. Le Sanda c'est un sport pied-point avec des projections, donc j'ai été en équipe de France junior, j'ai fait champion d'Europe. Ensuite je suis passé au MMA à Paris. Alors mon premier combat de Pancras c'était contre Saladin Parnas, donc j'étais inconnu au bataillon, personne ne me connaissait. Je venais de combattre la semaine d'avant en Sanda et donc j'ai dit ok. C'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de le faire. Maintenant est-ce que j'ai fait le bon choix ? On ne sait rien, en tout cas moi j'ai aimé et j'ai appris de ce combat-là. On va dire que je suis bien résistant aux soumissions, j'ai beaucoup d'amis qui disent ça. Ils pensent que je respire pas par le nez, mais je suis fort mentalement donc je sais que je craque pas facilement. Contenders 33, le premier combat contre Sofiane Bougamoun, c'est pas très bien passé. On va dire que j'étais un peu plus dans la bagarre, j'étais moins dans la stratégie. J'ai gagné quand même, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et ensuite contre Morgan Charrière qui lui était frais et moi j'étais pas assez lucide en fait pendant ce combat-là. On s'est jaugé, il a tenté une soumission, bah pareil j'ai pas craqué, j'en suis sorti. Je fais une erreur parce que mon objectif en fait c'était vraiment le striking, rester debout. Donc je l'amène au sol, je sais qu'il est meilleur que moi au sol. Il m'a eu sur une clé de cheville, donc j'ai pas tapé, ça a craqué et puis voilà c'était fini. Ça m'a laissé sur le côté quelques mois quand même. J'ai pas arrêté de m'entraîner. Maintenant je reviens encore plus fort et cette fois-ci ça va faire mal. Je reviens pour le 100% Fight 33, Sofiane Bougamoun. Donc j'ai déjà combattu avec lui. C'était un beau combat et cette fois-ci je compte bien l'écraser. Les deux autres adversaires, je les connais pas. Je prends comme ça, viens et puis je sais que ça va le faire. Je viens chercher la ceinture et il n'y a pas de doute cette fois-ci je vais la prendre.